Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot en ma compagnie Jonathan de chez H4GO. Allo Jonathan. Bonjour. Et cette semaine on reçoit Nicolas Morency de chez Prévu 3D. Salut Nicolas. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes ça va. Nicolas, c'est quoi Prévu 3D? Qu'est-ce que vous faites chez Prévu 3D? Prévu 3D c'est vraiment un logiciel qui essaie d'adresser le problème d'accessibilité aux données de scan 3D. On s'intéresse un peu à rendre ça plus comme un jeu vidéo. Ça permet initialement vraiment à faciliter le travail de communication et de collaboration des ingénieurs dans le secteur manufacturier. Ok. Dans le fond, vous, vous avez développé le logiciel pour les ingénieurs, mais vous ne faites pas en tant que tel, ou bien pour tout le monde qui a eu de la donnée 3D, mais vous ne faites pas en tant que tel du scan ou du 3D. C'est vraiment juste du logiciel. Exactement. On est vraiment une entreprise de logiciel type SaaS. Je pense que c'est assez classique d'entendre ça aujourd'hui. Puis on développe un mal nécessaire pour nous, ça a été de créer des mèches. Donc on a développé des algorithmes qui permettent de traiter des nuages de points et les convertir en modèles surfaciques. Mais vraiment, notre cœur de métier, c'est le logiciel. Ok. Ok. Puis dans le fond, c'est quoi ton background un peu? Tu sais, moi, j'aime toujours ça. Ben oui, exact. Savoir un peu le background. Tu viens d'où? Tu viens de quelle ville? Je suis un gars dans les environs de Montréal. Moi, j'étais sur la rue, tu as un gars de Saint-Bruno représente. Je viens de Belle-Hueil-Saint-Hilaire. That's it. Tu allais-tu à Apoli à Saint-Bruno? Je t'allais-tu à Apoli? Ok. Mais puis tu es dans la carrière juste à côté. Je faisais ça. Ben oui. Et autant. On se lançait, là, c'était intense. Exact. C'était vraiment cool. Ok, nice. Mais sinon, après ça, tu étudies en quoi? J'ai fait génie mécanique. Exact. Je suis en train de génie mécanique. Ensuite, j'étais allé à l'université dans le même domaine. Puis vraiment, je ne pensais pas faire une compagnie de logiciels un jour. Ok. C'est arrivé d'un problème. Je pense que c'est un peu plus familier avec les logiciels comme Autocad. Oui. Oui, bien sûr. C'est ça qui est encore l'outil principal pour désigner les usines. Oui. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Je n'étais pas super satisfait dans la première expérience de travail. « Hey, on va désigner un gros projet. » « Ouvre Autocad. » Je suis comme, non. Non, 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 non. Non, non, non. Sérieux. Non, c'est pas vrai. Puis, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un boss à l'époque qui était super ouvert d'esprit. Puis, j'ai proposé d'essayer de le faire en 3D, ce projet-là, pour frapper des murs après murs. Les logiciels de conception 3D CAD, souvent, le bâtiment de Revit, ça va super bien faire des gros bâtiments. Mais quand tu fais de l'ingénierie mécanique, c'est plus Autodesk Inventor, Solidworks. Tu ne peux pas mettre 300 fichiers STEP ensemble. Puis, mettre une usine avec ça, ça, ce n'est juste pas fait pour ça. Surtout, les gens autour de la table, ils n'ont pas, eux autres, l'ordinateur de fou. Ça fait que c'est à partir de ce problème-là que je me suis dit, il n'y aurait pas moyen juste de scanner l'usine puis de mettre les nouvelles lignes dedans. Ça serait moins compliqué. Mais comment le scan, il est arrivé, toi, dans ta carrière? Je veux dire, est-ce que tu as trouvé ça comme ça? Parce que, tu sais, le scan, on peut dire, dans le fond, que ça vient un peu des métiers plus d'arpentage, géomatique. C'est vrai que les ingénieurs, ils touchent beaucoup quand même. Mais est-ce que, comment c'est arrivé, ça? Ça fait-tu longtemps que tu connais ça? Ça fait que c'est vraiment arrivé du fait que je ne suis pas un gars patient. Ça fait que quand j'ai fait mon projet, ça avait pris comme six mois de modéliser l'existant de l'usine. Puis, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais, du monde qu'on envoyait là-bas prendre des photos, des mesures, etc. Vous faisiez tout ça manuellement, genre? Ah, modéliser, oui, c'est ça, exact. Avec le tape. Non, 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 au tape, mon gars. Au tape. Oui, oui, c'est vraiment de base. En fait, pour le tape, tu es au laser, ton petit laser, tu as quand même sur ton mur, avoir la distance. Mais c'est souvent encore comme ça dans l'industrie manufacturière. Puis la réalité, c'est que personne ne trace les plans des autres. Fait que tu te fais donner un dessin de cadre, tu veux aller sur ça, tu vas valider qu'il est un jour. Fait que, bien, je me suis dit, j'ai réussi à me rendre jusqu'à la fin de mon projet, mais plus jamais, je fais ça. Puis en même temps, je ne voulais quand même pas retourner à l'autocadre, fait que j'ai cherché des alternatives. OK. Puis quand est-ce que tu as commencé ça? Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près cinq ans que je me suis intéressé aux problèmes. Quatre ans que j'ai trouvé une piste de solution. Puis trois ans, je dirais que vraiment, on a une entreprise avec du monde. Puis on a commencé à vraiment être plus actif. Fait que toi, dans le fond, là, OK, là, je comprends que tu faisais, tu allais faire des sauts dans une carrière quand tu étais jeune à Polyvalente. Ça arrive, ça. Puis entre ça, puis ton projet de, fait que tu as passé par génie mécanique, puis après ça, tu es rentré sur le marché du travail dans une firme d'ingénierie qui faisait de l'usine, dans le fond. Exact. Fait que conception de ligne des productions automatisées dans l'agroalimentaire, c'est un stage que j'avais eu à l'époque. Puis pendant mes études, en fait, il est venu me chercher pour travailler avec lui à temps plein sur un projet, puis ça avait bien été en stage. OK. Puis pourquoi prévu 3D? L'idée, c'est vraiment de pouvoir mieux prévoir, puis mieux communiquer. OK, prévoir. OK, c'est ça, c'est ça. Je me demandais le nom. Tel que prévu un peu dans le concept. Le problème, c'est que quand tu as juste des dessins 2D, tu arrives sur site, puis c'est pas comme prévu. Il y a des tuyaux partout. C'est pas comme prévu. Tu n'as pas réussi à le rentrer dans le truc, fait que c'est un peu ça, puis ça marche dans deux langues. Mais oui. C'est un peu genre… Preview. Preview 3D. Fait que là, OK, tu rentres sur le marché du travail, là tu vois comme les contraintes de… On prend toutes les mesures à la mi-tene, on fait ça dans des vieux logiciels, genre… Puis là, tu décides, OK, fine, je pars mon logiciel. Mais là, tu pars de où, t'as-tu des frameworks existants, t'as-tu où tu… Tu sais comme, vous partez, tu parlais de jeux, comme si c'était des jeux, tu vois, vous partez genre d'une base Unity, ou… Fait que le déclic, c'est quoi, c'est que je vais faire un trade show à Chicago, à Place McCormick, le Pack Expo, qui est un gros trade show d'équipement agroalimentaire. Puis, voilà cinq ans, bien c'était encore cool d'avoir un VR headset à sa table. Fait que j'arrive au bout de Bosch, puis genre une ligne de production automatisée que tu peux voir en VR. Puis je fais comme, cool, c'est cool et tout. Puis le gars, il est comme, ouais, c'est cool, kid, mais genre, on ne sert pas de ça dans la vraie vie. Tu sais, c'est comme pour le boot, genre. Moi, j'essaie d'avoir une solution pour voir des gros modèles 3D, là, t'sais. Mais par le fait même, je reviens chez nous pour le temps des fêtes, puis je me rends compte que… OK, mais pourquoi, genre, tu peux jouer à GTA V sur une console à 500$, puis le modèle 5000, il n'est pas capable d'avoir une section d'usine. C'est quoi le problème? Fait que je m'intéresse sur ces forums, je checke c'est quoi le monde du jeu vidéo, je regarde Unity, je regarde Unreal Engine. Comment je fais pour pogner un modèle CAD, puis mettre ça dans un jeu vidéo, là? Parce qu'il y a quelque part, aujourd'hui, c'est rendu obvious, là, mais de la cinquante, pas tant que ça, t'sais. Fait que je trouve le format OBJ, à l'époque, Inventor, il fait une release qui permet de faire la OBJ. Là, je fais genre, OK, c'est nice. Bien, la OBJ, il fait 24 GB de mon modèle 3D. Fait que là, tu ne peux pas l'ouvrir d'une part. Fait que là, je m'intéresse dans MeshLab, je m'intéresse dans des logiciels comme Cloud Compare, comment je peux décimer mon modèle CAD, j'appelle les vendeurs de CAD, disons, « Hey, vous n'avez pas des solutions pour décimer vos CAD, ça coûte 100 000, le logiciel, quand tu veux décimer ça, c'est genre l'enfer. » Fait que je fais, « All right, » fait que je trouve une recette. Juste pour que les gens comprennent, tu parles de quoi quand tu parles de décimer un modèle? Quand on prend un modèle paramétrique, un modèle de logiciel SolidWorks Inventor, c'est un format qui est en fait défini par les équations mathématiques. Fait que c'est des surfaces. C'est base fois hauteur, voici l'équation, ça me fait mon plan. Quand on parle du monde de la géomatique, puis du 3D, puis du mesh, du surfacique, en fait, c'est défini par des triangles. Le meshing, oui. C'est le meshing. Fait que quand on prend un modèle CAD traditionnel, puis qu'on essaie de le convertir en mesh, souvent, vu qu'on a des détails super intéressants sur des modèles CAD, ça prend énormément de triangles pour être capable de représenter ça en triangles. Fait que le gros défi, puis c'est encore ça aujourd'hui pour bien des gens, comment qu'on prend un modèle massif mesh, puis qu'on l'exploite? L'étape 1, c'est de dire, je peux-tu juste le rendre moins compliqué. Fait que dans le fond, tu réduis le nombre de triangles, finalement. Exact. Tu disais ça comme ça, tu as vulgarisé de même. Au début, le problème que j'avais, c'était comme, c'est trop pesant, comment je le décime, puis il y a des logiciels qui te permettent de faire ça, comme on peut être en source, c'est pas efficace. Meshroom. Meshroom, par exemple, qui te permet de décimer les modèles 3D. Tu peux-tu avoir, tu sais, comme, tu as-tu, peut-être qu'on va venir plus tard, mais tu as-tu comme un processus de tuilage où est-ce que tu peux dire, bon, bien, à telle résolution, quand je regarde de proche mon modèle, genre, augmente mon nombre de triangles versus quand je le regarde de loin, diminue mon nombre de triangles parce que ma résolution. Dans la chronologie de l'histoire, là, j'étais loin d'être là, en maudit. Ouais, ouais. Mais genre, oui, évidemment, on va se rendre jusque-là tantôt. OK, OK, ouais, c'est ça. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a aussi, c'est parce que là, on ne sait pas de quoi on parle encore. Oui, c'est ça. Nous, on le sait, là. Mais dans le fond, tu sais, le logiciel, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça fait, dans le fond, c'est une représentation en 3D, là, de capture de réalité. Où est-ce que, je ne sais pas si je me trompe, là, où est-ce qu'on peut déplacer des... On peut aménager, finalement, des usines. Mais le rendu est vraiment sacoche, là. Je veux dire, il est vraiment, tu sais, en couleur, bien défini. Donc, ça, c'est la triangulation, donc le meshing, tu sais, pour ceux qui se demandent. OK, ouais, je vais te laisser continuer. Non, mais juste pour que ça soit pertinent pour les gens qui comprennent un peu de où. À quel point, si on est parti de loin, tu sais. Fait que j'ai pris ça, j'ai trouvé une façon de le mettre dans le moteur de jeu vidéo. Après ça, j'ai acheté un VR headset. Tu sais, on s'entend. Puis, bien, avec Unity, puis Unreal, c'est pas compliqué, là. Tu poignes un package, tu le droppes, puis ça te permet d'avoir tes lunettes, puis te promener dedans. C'est vrai, genre, tu as qu'à aller sur un forum, puis te copier-coller, tu devrais être capable de faire ça. Fait que je fais ça. Puis, par la fin, je me rends compte que quand tu crées des applications dans cette chielle-là, en fait, tu peux l'exporter sur un Xbox, sur un desktop, sur un Mac, tu peux faire ça un peu comme tu veux. Fait que j'en fais une version exécutable sur mon desktop. Fait que je reviens du temps des Fêtes, puis je gosse là-dessus, je suis un peu, genre, je suis paresseux, mais je travaille longtemps pour pouvoir devenir paresseux un jour. Non, t'étais focus, là. J'étais focus, super. J'étais tripeux de dire, genre, j'ai retrouvé un jour, I will crack the problem. Fait que je reviens du temps des Fêtes, puis dans le projet d'ingénierie qu'on avait, il y avait plein de monde autour de la table. C'est un gros projet aux États-Unis de centaines de millions de dollars. Fait qu'il y avait un projet de longue haleine du monde autour de la table. Je leur partage le fichier exécutable. Fait que là, les gens sont rendus capables de se promener dans le design de l'usine en 3D. Alors que c'était pas capable. Puis là, le monde capote. Le monde, c'est genre, c'est donc bien sick. Je me prenais avec un bonhomme, puis je vois le truc. Tu peux prendre des mesures. À l'époque, tu pouvais faire fuck all, mais j'ai fait un petit mandat qui fait qu'on va prendre des mesures, mais juste le fait qu'ils sont capables de le voir, ils voient qu'il y a des collisions sur des convoyeurs, ils voient des affaires. Fait que mon boss est bien content. Fait que j'ai comme un premier petit budget, j'en sais, mais bien ça, pour faire genre, « Ah, bien, on va faire quel petit feature dans l'application? » Fait que là, je me fais de bord, puis je prends ce budget-là, puis je vais voir l'ETS. Puis je me trouve un ingénieur dans le département de recherche en réalité virtuelle à qui je donne un mandat. Je dis, c'est quoi que j'ai besoin, tu sais, dans le fond? Prendre des mesures, mettre des points de vue particuliers. Bref, je ne vous ferai pas tout le scope du mandat initial, mais tranquillement, je mets un ingénieur là-dedans, puis je me rends compte que le crime, c'est hot, puis le monde, il tripe solide. OK, oui. Puis ça, c'est... On parle de... Dans le temps, ça fait trois ans, genre. Non, non, non. Fait que ça, c'est... Ça, c'est en... Ça, c'est, mettons, c'est en janvier 2017. OK. Fait que il y a cinq ans. Fait que là, tu te promenais dans le truc, puis tu faisais des... Tu avais tes lunettes. Tu te promenais dans un gros logiciel, un gros modèle CAD. Tu te promenais dans un gros modèle. De CAD encore, OK. Oui, 100% CAD. OK, je pensais que tu étais rendu... Tu avais scanné. OK, OK. Fait que... En finissant ce projet-là, puis en me disant je ne veux plus jamais recommencer à modéliser aussi longtemps que ça, je me dis, il n'y a pas de moyens de scanner, tu sais. Fait qu'à l'époque, je regarde pour des scanners, je paye un gars pour scanner, il m'envoie le nuage de bois, je fais ça que c'est... Rien à faire. Puis je regarde au niveau des caméras plus entrées de gamme, puis je découvre Motherboard. Puis tu sais, c'était intéressant parce que c'est une caméra à 5 000 $, ça générait un mèche. Fait que là, je me dis, ben tu sais, c'est quand même pas parfait, mais c'est un bon compromis, tu sais. C'est une précision qui est comme correcte, là. Tu sais, c'est pas millimétrique, mais... Non, non, sauf que pour expliquer... Expliquer à quelqu'un de quoi ça a l'air, c'était correct, tu sais. On s'entend, genre, je n'étais pas une entreprise à l'époque, j'étais genre un consultant. Des consultants qui ont pris une Motherboard, ça marchait, tu sais. Fait que... pour assembler plusieurs modèles Motherboard ensemble, trouve les petits twists, commence à avoir des fonctionnalités dans le logiciel, puis là, ben, je me commence à me dire, tu sais, je pourrais commencer à faire les jumeaux numériques d'usine. J'ai comme un workflow, là. Je suis capable de leur pogner tout leur modèle, je le mets ça dans un programme, puis je leur livre l'application, ils sont capables de se promener à leur usine, prendre des mesures, ils sont capables de commencer à tranquillement m'appeler pour que je leur mette leur ligne de production, ils sont capables de faire un review. Fait que je me pars fait que c'est vraiment parti, genre, il y a un problème, je me cherche une solution, puis je, I hustle my way to it, genre. Fait que, là, dans le fond, mais là, t'es-tu encore, à ce moment-là, t'es-tu encore dans ton entreprise d'ingénierie? Oui, je fais partie de la firme d'ingénierie encore, puis dans le fond, on est en train de terminer le gros projet sur lequel on a travaillé, fait que je suis vraiment un peu laissé avec l'opportunité de m'amuser à faire ça dans les prochains projets d'ingénierie qu'on a là. OK, mais c'est cool quand même que, tu sais, ton boss, t'avais laissé t'épanouir dans ce sens-là. Exact, j'avais vraiment un excellent boss. Oui, vraiment nice, puis c'est quand que tu fais le déclic puis tu te dis, OK, là, je lâche ma job puis full time. À l'année, mon boss m'a comme donné la confiance nécessaire pour dire, crime, on devrait essayer d'offrir ça, genre, dans le fond. On pourrait l'essayer, genre, on pourrait l'essayer de faire une première présentation de vente, je signe trois dizaines d'un coup, on fait genre 100 000. Là, je fais genre, hi! Ça se part quelque chose. Tu sais, je me retrouve genre au BC, man, genre, à voyager avec mon backpack puis faire ça comme one-man show puis je fais genre d'où que je mets pas une compagnie, genre. Ça fait que, c'était vraiment parti comme ça de genre, well, follow the money, genre, ils sont prêts à payer ça, tu sais, je veux dire, c'est très rentable de faire du logiciel quand tu as une solution client en main qui est assez unique. Fait qu'à la base, t'as quand même parti avec, parce que, tu sais, c'est toujours, on dirait que c'est comme toujours le gros enjeu, moi, je trouve, tu sais, comme, j'offre-tu du service ou j'offre du produit, tu sais, puis c'est vraiment pas le même modèle d'affaires, même pas en tout, mais, fait que toi, quand t'es parti, t'as quand même parti en modèle service puis t'as bifurqué éventuellement vers le modèle produit dans le fond. Exact, c'est un mal nécessaire, il y a personne, tu sais, quand t'as pas de budget, il faut que tu fasses tout toi-même, quelque part, t'as pas le choix d'apprendre, on s'entend que, même quand je ferais du Matterport avant de commencer ma compagnie, je voulais être capable de le faire moi-même puis je t'étais pas encore rendu à pouvoir payer un gars pour aller scanner l'usine à ma place. Ouais, c'est ça. C'est un mal nécessaire, là, c'est un mal nécessaire. Prove your point puis après ça, scale it, genre. Ouais, c'est ça, exact. OK, OK, c'est cool, ça. Fait que là, dans le fond, tu lâches ta job, tu pars, tu fais du scan scan que tu mets dans ton exécutable puis t'es encore au niveau un peu de la preuve de concept, là, puis là, c'est quand que tu fais comme, OK, je sais pas, est-ce que t'offres encore ce service-là ou là, t'es full produit? Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de venir m'installer, trouver une place pour apprendre, parce que genre, tu veux quand même, j'avais aucune idée que j'allais devenir entrepreneur, j'avais aucun background de ce qu'on se prenait, fait que je me dis, tu sais, je n'allais pas commencer à travailler dans mon sous-sol, tu sais, genre, fait que je me suis dit, incubateur en tech, dans mon cas, ça a été le Centec, OK, j'ai appliqué au Centec, genre, littéralement, je suis arrivé là-bas et j'ai fait genre, wow, ça, c'est ma compagnie, puis tu sais, j'étais zéro préparé, puis dans le fond, je leur dis, ben, je fais comme cent quelques mille piastres de revenus, genre, de mon MVP, puis on fait genre, ah, genre, c'est chill, genre, cool, ça semble intéressant, vu que c'est super visuel, en certain temps, fait que je suis rentré au Centec, puis pendant, je te dirais, les six premiers mois, quatre, six premiers mois, là, je me suis concentré à prendre, c'est quoi, dans le programmeur, fait que c'était pas tellement du service, c'était genre, my house is on the line, puis genre, I'm gonna make this work. Ah, c'est ça, mais c'est qui qui a monté le MVP, c'est toi-même, ou tu as, avec un gars, un gars de l'ETS, OK, OK, avec le gars de l'ETS. Ouais, un gars que j'avais, genre, un 5 000 piastres, puis moi. Ah, ouais, c'est ça. Ah, ouais, OK, c'est bon, ça. Fait que j'ai bien appris à gosser, à coder, puis un peu, genre, tu sais, on s'entend, de façon générale, puisque tous les behaviors que tu veux faire, ils existent un petit peu, au départ, avant de te rendre les fonctionnalités avancées, ben, t'es capable de vraiment juste apprendre à lire, puis créer des assets, puis c'est pas si compliqué que ça, la fondation de ça. Parce que toi, à la base, t'étais pas un coder. Non, non, t'as juste pris Unity, puis t'as fait, voici ce que j'ai besoin. Comme un petit code, genre, YouTube is my friend. Ah, ouais, ben, ouais, mais ça, vous autres, vous avez l'esprit construit comme ça, moi, coder, ça me donne des nausées. Ah, parce que, parce que là, moi, j'éditais les lignes de code, je faisais juste me comprendre la logique, puis si ça allait trop vite, je changeais une valeur dans le code. Ouais, ouais, mais c'est ça, mais bon, t'es quand même, je pense, l'esprit qui est fait pour ça, pareil, parce que c'est pas tout le monde qui est... Le code, c'est pas fait pour tout le monde, moi, je trouve. Ah, ben moi, j'en ai plein d'encompagnés qui se codent. Sérieusement, ça s'est éteint aussi vite que ça allait commencé, le code. OK, OK, mais quand même, t'étais intense là-dedans quand tu l'as fait. Ben non, mais quand t'as pas le choix. Oui, quand t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, ce que moi, j'ai vu, me semble, OK, je sais pas si t'es d'accord avec moi, le nuage de points, il était très populaire. Puis, il y avait des plateformes de plus en plus qui, tu sais, qui utilisaient le nuage de points. Là, j'ai vu que le meshing, donc la triangulation, comment qu'on peut dire ça, sinon? Le mesh, c'est... Comment on dit ça en français? Je sais pas si ça serait qu'en français. Les modèles surfaciques. Ouais, les modèles surfaciques, j'ai vu qu'ils commencent à prendre vraiment le dessus, en fait. Est-ce que toi, c'est comment tu t'es dit que c'était ça qui allait être l'avenir en quelque sorte? Parce que t'es pas le seul qui arrive avec ça, avec le meshing. Le nuage de points, ça parle aux ingénieurs. C'est un moins grand défi technologique d'exploiter un nuage de points parce que c'est déjà fait à ce que ce soit dans un tableau. J'entends par là, enlever 10% des points de façon uniforme, c'est pas si compliqué que ça. Fait que potui, ça existe depuis longtemps. C'est ça, potui. C'est pas si compliqué que ça, au fond, tu sais. Mais pour ce que je voulais en faire, qui était de prendre du monde non nécessairement super technique, ou du moins, ils connaissent juste Autocad, puis leur faire bénéficier du scan 3D, ça prenait un gap fondamental différent du scan, le nuage de points, parce que ça existait déjà. Puis les gens s'en servaient pas. Puis tu te reçois un nuage de points de 20 gig, qui est minuscule, on s'entend, 20 gig? C'est pas gros. C'est l'enfer à utiliser déjà. Fait que tu fais quoi à une usine complète? Fait que c'était vraiment ça le problème, c'est de se dire fondamentalement, vous avez quelque chose qui est plus visuel, je fais ça l'utiliser, puis ça a été le mesh. Parce que le mesh, ça combine le bénéfice des nuages de points, de la précision, puis des photosphères. Tu mets les gens ensemble, t'as un mesh. Oui, exactement. Mais des fois, l'affaire, c'est que, surtout au niveau, mettons, par exemple, juste photogrammétrie, des fois, ton mesh, il a de l'air bizarre. Puis c'est un or. C'est un or, exactement. C'est un or, oui. Je suis bien d'accord avec ça, parce que, justement, pour que ton mesh, finalement, il soit très cohérent, parce que, quand ton logiciel, tu le fais rouler, on va le dire également comme ça, il va faire une triangulation, des fois, avec des points qui a du bruit ou des trucs comme ça qui va faire en sorte que ton machine, il ne sera pas nécessairement très, très, très beau. Puis, tu sais, surtout avec la photogrammétrie où tu te retrouves à avoir les limitations de cette tech-là. Fait que quand on regarde ce qui se fait dans le cinéma puis tout ça, aujourd'hui, c'est une combinaison de lits d'or pour avoir la base. Puis ensuite, tu viens y mettre la photogrammétrie. Mais là, souvent, le photogrammétique par drone, c'est le fun. Ça marche bien. Il y a un beau petit pattern dans le ciel, personne ne le dérange. Sauf que tu te retrouves avec des bâtiments qui sont fondus dans le bas. À l'opposé, si tu veux commencer à faire de la photogrammétrie haut de gamme, tu deviens un artiste, mon gars. Parce que faire des photos au sol avec ton Kodak puis encore plus, quand tu veux rentrer à l'intérieur, je pense qu'il n'y a presque personne au monde qui fait des intérieurs compliqués de grandes dimensions en photogrammétrie seulement. C'est trop compliqué. C'est ça, ça ne marche pas. C'est mieux de, c'est ça, comme tu dis, de joindre justement tes données lidar avec tes données photogrammétriques. C'est ça. Fait que c'est un peu, c'était un peu ça que j'étais comme, oui, je veux un mesh, mais je veux quelque chose de scalable. Parce qu'on fait des usines de 50 000, 120 pieds carrés. C'est ça, notre bandage de la part. Fait que c'était un peu ce défi-là que j'avais puis tu as raison, tu prends un nuage de points mesh que tu veux mecher dans tous les logiciels qui existent sur le marché, ça ne te donne pas un beau mesh. Aujourd'hui, il y a tout le temps un problème. c'est pas rapide, ça prend une semaine. C'est long. Puis ça, est-ce que votre logiciel le fait ou vous vous intégrez des... Est-ce que votre logiciel prend un nuage de points et le transforme en mesh ou votre logiciel intègre des mesh? Fait qu'on a fait un SaaS puis la partie SaaS du cloud, un cloud dans le fond, ça te permet de pogner n'importe quel nuage de points structuré E57 ou des fichiers SLAM. Drag and drop puis ça le mesh. Fait que moi, c'est une grosse partie de notre IP puis notre corps de métier, c'est faire des mèches. Fait que j'ai comme depuis trois ans du monde à temps plein, genre cinq gars en 17 à cette heure à temps plein juste sur ça. OK. Mais toi, mettons, OK, tu reçois... Parce que dans le fond de tes clients, tu reçois un E57 par exemple ou tu reçois des fichiers finalement. Est-ce que tu fais un contrôle de qualité? Tu sais, si mettons son E57 il est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais avec ça? Exact. Fait qu'on a développé des solutions qui nous permettent d'avoir une filtration automatique puis de ne pas lui processer ses données. OK. Fait que grosso modo, quand tu arrives sur la plateforme, ça va dire genre, sorry, genre, not adapted. Ah ouais, hein? T'as aussi une façon de le voir, tu sais, j'entends par là, genre on peut crapper aux zones d'intérêt. Fait qu'on leur donne vraiment comme un outil qui leur permet de voir go, no go. OK. Puis évidemment, on a des guidelines sur comment scanner pour faire du scan dans notre purpose. On ne veut pas de l'occlusion. Un scan à tous les 10 mètres, ça ne fera pas le plus beau mèche dans un environnement de voie coureur D. Fait que c'est un peu un effort de notre part, de changer la façon qu'on scanne pour le purpose qu'on fait. Puis, dans le fond, parce qu'on n'a peut-être pas défini bien, dans le fond, ce que l'application faisait, de ce que je comprends, c'est qu'avec les usines, ce que vous faites, c'est que vous obtenez dans le fond des 3D de l'usine et des équipements. Puis, on peut dans l'application prendre des équipements puis si, mettons, il y a un réaménagement. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important que le monde le comprenne, mais que tu peux prendre les équipements, les déplacer avec des bonnes mesures. C'est ça, c'est ça, dans le fond, votre offre. Votre plus-value, dans le fond. Oui, c'est ça, la plus-value. C'est ça qui est vraiment bien avec, dans le fond, votre logiciel parce que c'est super user-friendly. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller chercher plein de logiciels pour pouvoir faire ces traitements-là. Est-ce que tu vises d'autres marchés que les milieux industriels? Je te dirais, les autres marchés, ça vient vers nous à partir de septembre. Cette année, on a commencé à être plus visibles sur Internet, je te dirais. On a reçu plus d'une bande des opportunités du marché. On a beaucoup de traction dans le secteur oil and gas. La raison, c'est que c'est un des marchés les plus early adopters du scan 3D. Ils ont genre l'infrastructure massif qui coûte une fortune. Ils ont les moyens financiers. Puis, eux, s'il y a un défaut sur un objet, une goutte d'huile qui tombe au sol, c'est un enfer pour eux autres. De documenter leurs équipements et d'avoir un jumeau numérique, ce n'est pas juste un buzzword pour eux autres, c'est une nécessité. C'est le genre de secteur d'activité qui sont vraiment super intéressés à avoir une plateforme pour consommer ces données-là. Nuage de poing, plus tu regardes, moins tu vois. On s'entend, tu vois le plus. Pour eux autres, il y a une grosse valeur ajoutée à savoir la corrosion, savoir c'est où. Ils font voler leurs lignes à un intervalle super régulier. Les pipelines sont volés, scannés, lidar. Ah oui, eux sont sus. Tout ce qui est asset management et ces applications-là de dire j'ai quelle pièce, quand est-ce qu'il faut que je la change, est où et être capable de se servir d'un logiciel pour faire la même chose que dans le secteur manufacturier. On sert à quoi un ingénieur de projet ou un gars dans une usine, il n'y a pas de documentation. On lui donne une documentation 3D. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ce n'est plus un plan de cadre, c'est le 3D. Ça ne parle de qui. Tu te promènes dans l'usine. Tu es capable de découper les équipements. C'est un peu la base. Je veux mettre une ligne de production. Souvent, tu déplaces le stock. La personne découpe manuellement son élément. Exact. En ce moment, tu pognes une machine, tu la coupe, on répare le plancher en dessous, tu mets la couleur du plancher et ta machine est rendue capable de l'exporter du logiciel, de la déplacer. Tu es capable de la contraindre avec un des usines de contrainte. Tu es capable de prendre ta machine et de dire je vais la déplacer deux pieds vers là-bas et la fixer là. tu n'as plus besoin de remodéliser ça. Envisagez-vous de pouvoir faire l'identification et du découpage automatique avec des algorithmes des AI? C'est-tu quelque chose que vous êtes en train de regarder? C'est ça. C'est évidemment quelque chose sur laquelle on planche. Puis, tu sais, il y a quelque part, de façon super simple, nous autres, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a déjà de la tech qui est beaucoup plus mature que de la sémantique en 3D. Comment on peut leverager ça pour être plus rapide au marché? Puis, à date, c'est super excitant ce qu'on fait. C'est ce qui s'en vient. En ce moment, le fait que tu peux le découper, on a fait une... Ça, c'est... On a profité ça en premier. Après ça, on est allé s'intéresser à... Par machine vision. Ça veut dire que je prends une photo de mon espace puis je suis capable de détecter différents éléments. J'ai comme un calque qui se met par-dessus. Si vous avez tous vu ça, genre un encerclé par la machine learning. Fait que mettons, je clique sur la bière. Bien, vu que je suis dans un environnement 3D, je suis capable de faire le tour de ma bière parce que je sais, je la reconnais dans différentes photos parce qu'en fait, je suis en train de créer un ensemblage autour de ça. Par AI, on est capable de... Le Magic Wand, on est capable de détecter un objet puis à ce temps-là, automatiquement le sélectionner puis tout ce qui te reste à faire, c'est valider que tu l'extrais puis... Ah oui, OK. T'es rendu carré de ne pas gagner de georgie. Puis ça, c'est déjà en place. Oui, oui. Ça, c'était réuni, je pense, il y a huit mois puis on est rentré Usine Lévole Automatique. Ah oui, c'est nice. Puis moi, j'ai vu un projet, ça fait quand même un petit bout de temps, ça devait être un peu dans tes débuts, j'ai l'impression peut-être. C'est le port de Montréal. Oui. Ça, c'était intéressant, ça. T'en parles pas souvent, il me semble, ces temps-ci de tout ça. Bien, c'est à cause que j'en ai tellement parlé. Oui, je sais. Ah, c'est ça, t'en as peut-être tellement parlé, oui. Fait que là, on fait un podcast redondant, là, c'est ça? Non, non, non. En quelques mots, le port de Montréal, c'était un peu un do or die parce que quelque part, j'ai passé beaucoup de temps à investir dans le tech au début et à apprendre au centre. Oui. Puis là, à un moment donné, un entrepreneur, je sais pas, j'avais 27 ans, 26 ans, je venais de finir de l'école, j'avais pas d'argent. Fait que je suis arrivé un peu au bout, c'était comme do or die. Oui. Puis j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe du port de Montréal qui avait une maquette. Je sais pas, si vous avez déjà vu ça dans leur vidéo, souvent, ils ont une maquette du port de Montréal. Ouais, ouais. Puis genre, j'aimerais ça, fait que, fait à la main, mon gars, par un artiste écoeurant, il a tout fait la ville de Montréal en maquette papier, genre, c'est sick. C'est super impressionnant. Dans l'administration portuelle de Montréal, ils ont un bâtiment qui ont été à eux puis c'est comme leur salle de réception. Fait que c'est là, là. Genre, c'est pas loin d'Habitat 67, là? D'accord, ça. Ouais. Fait que, sick truc. Puis là, ils me disent, hey, c'est cool ce que tu fais, sick en 3D et tout, on aimerait ça avoir une maquette, genre, cette maquette-là en 3D, tu sais. Puis je fais comme, nice, mais pourquoi on fait pas le port, genre? Tu sais, j'ai besoin d'un gros contrat. Ouais. Mais le port, c'est gros, là. Tu as fait le vieux port ou t'as fait le port ou t'as fait le port jusqu'à, jusque dans l'Est, là? Ouais, ouais, tout le port de Montréal. OK, c'est fou. Puis là, t'es parti de données, genre, que eux avaient des données ouvertes de la ville de Montréal? Non, 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 on est parti from scratch parce qu'on voulait avoir une qualité, là. Fait qu'il y a à la robotique, vous devez le connaître. Il y a, en le fond, ils bâtissent un drone. Pascal, un ami du cégep. Fait qu'on a juste fait, genre, un plus un fait deux. Pascal, il faut se connaître le port de Montréal, on leur fait une offre. Puis, dans le fond, je disais, les mèches, ou fais le plus beau mèche que t'es capable de faire, tu sais, puis je veux m'arranger avec des problèmes qui viennent avec le fait qu'on fait ça, tu sais. Fait que ça a été là qu'on a commencé à se dire, hey, des niveaux de détails, ça serait peut-être pertinent parce que c'est gros comme mèche, à la résolution qu'on l'a fait, le projet. Il faut des méchantes machines pour faire ça, là. Oui. Fait que Ara a travaillé fort, nous autres, on a travaillé fort. Mais c'était beau, là. Tu sais, je voyais, tu prenais container, boom, des places, et tout, et tout. C'est là que t'es tombé sous mon radar, personnellement. J'ai vu le truc, puis Ara aussi, by the way. J'ai vu le truc, j'ai fait, OK, ça, ça a du potentiel, mais tellement. Mais, on dirait que, là, il y a un bout qui me manque, parce que, là, tu me dis, ton projet actuel, c'est un projet SaaS. Oui. C'est un projet qui est cloud-based, ça veut dire. Fait que, là, t'es plus dans l'optique de, on crée des X avec Unity, ça veut dire que vous avez tout rebâti la plateforme pour la rendre cloud-based. Automatisé, puis on a gossé, tu sais, on est encore, on a utilisé encore l'Unity, mais toute la partie d'automatisation, tu sais, comment ça marche, tu peux encore gérer des mèches de 50 gigs sur la plateforme, mais il y a différentes recettes. Fait que, chacun des types de scanner, on a peaufiné l'expérience pour que ça fasse toujours un beau résultat. Fait que, quelque part, dans notre application automatisée sur Amazon, il y a comme 16 étapes. Fait qu'on prend ton nuage de points, on le segmente, on le mèche à 12 niveaux de détails différents pour chaque mètre cube, puis on reproduit ça automatiquement sur 16 000 ordinateurs en même temps. Fait que là, vous générez la donnée, vous la stockez, quand vous faites le rendu, avez-vous un serveur, tu sais, c'est que vous envoyez, j'imagine, vous n'envoyez pas le mesh raw. Exactement, c'est ça, on a un engin. un engin qui te permet d'avoir différents niveaux de détails puis de les consommer. Fait que l'objectif, c'est quoi? Le monde a quoi? Des ordi de merde. Et donc, no matter la qualité du mesh, il faut que ça ruse sur moins de 3 gig de RAM puis sur un ordinateur de plus de 5 ans. Fait que c'est ça, notre com... It has to work. C'est ça, c'est ça, c'est ça, je pense que justement un des gros défis quand tu viens dans le reality capture, tu sais. Ah oui, c'est clair. C'est tellement ça. Ben, c'est le big data en général, c'est optimiser l'envoi de données pour que tu ailles toujours l'impression que tu ailles une donnée de qualité même si dans le fond je te la réduit à son optimale. Dans la compagnie, on regarde jamais les nuages de points. Fait que nos fournisseurs qui vont prendre nos projets puis nos partenaires, ils droppent leurs données puis on a beau avoir le 57 d'autres aussi, on attend que ça soit fini puis on check le mesh. Si tu l'ouvres, ça s'ouvre en 2 secondes. Le port de Montréal, ça prend 5 secondes de l'eau des ports de Montréal. Nice. Mais si ton 1,57 il est bruité à là, est-ce que tu fais? Ben, tu t'arranges pour connaître les raisons pour qu'elle y ait bruité. OK. Fait que quelque part, chaque scanner a une distance effective. Il y a beau aller à 60 m, tu ne veux pas les donner à 60 m. Non, non, tu ne veux pas. Après ça, s'il y a-tu du bruit entre chacun des scans, il y a-tu un bruit intrinsèque? S'il y a du bruit à échelle de 3 mm pour un RTC, il y en a à échelle de 8 mm pour un BLK. Ben, on va trouver le Mean Error puis on va le clearer dans notre traitement des données. Il y a comme plein de choses. Les images des lasers sont affreuses. Tu payes 100 000 piastres pour un laser pour avoir la photobulle la plus dégueulasse que tu as vue de ta vie. On peut-tu régler… On peut-tu régler ce problème-là? Ben, nous autres, on s'intéresse à obsimpler les images, leur faire des traitements préalables. Tu sais, il y a comme plein d'affaires avec les… que tous ces problèmes-là pour qu'enfin, on peut se présenter de façon consistante des résultats intéressants. C'est fou ça parce que moi, je me rappelle, j'avais fait un mandat puis je m'étais dit… Genre, c'est un petit mandat de scan qui m'avait été demandé puis je m'étais dit « Ah, je vais faire… » J'ai une petite Matterport que je fais des fois pour des petits projets puis j'étais comme « Ah, je vais y faire de la haute qualité, je vais me louer un RTC puis je vais aller y faire ça. » Mais la personne était intéressée aux images parce qu'elle voulait c'est de les 360. Ouais. J'ai sorti ça puis j'étais comme « Christy, j'aurais dû faire ça à Matterport. C'est bien plus beau. » C'est ça, c'est bleu-maule. Matterport est plus belle. C'est vrai que la RTC, ben, tu sais, si tu la mets optimale, ce n'est pas si pire mais effectivement, ce n'est pas si pire. Il n'y a encore rien sur le marché qui bosse ça. Il y a ZNF qui ont des beaux images. Mais à part de ça, pour vrai, genre Matterport pour une device à 5 000 piastres que tu pèses dessus, ça marche. Ah oui, c'est ça. C'est cool. Fait que là, dans le fond, présentement, présentement, votre modèle de SaaS, c'est un modèle où est-ce que, tu sais, comme, j'imagine, tu as une équipe marketing, vous approchez des clients ou, genre, vous avez mis ça en ligne. C'est quoi votre approche de vente du produit actuellement? Puis, tu sais, on parlait tantôt des différentes clientèles que vous faites approcher, mais c'est qui vos clientèles cibles actuelles? Il y a comme plein de différents secteurs qu'on adresse en même temps. Turnkey Solutions, on ne le fait encore. Ça veut dire que j'ai l'usine qui m'appelle. Je m'occupe de trouver le gars Winnipeg, je pense qu'on fait, aujourd'hui, on a fait un Nova Scotia la semaine passée. Ben, tu sais, je trouve le fournisseur de service, j'y donne le mandat, il va scanner, il droppe ça sur nos serveurs puis on livre la solution au client. Le fait de travailler avec des gros joueurs, ça nous permet d'avoir toujours le end user dans l'équation puis de bâtir des features basés sur leur requête puis pas d'aller dans le vide. Ouais. Fait que la partie service, ça génère encore une bonne partie de nos revues, on s'entend. Genre, j'entends par là, de tenir le client par la main, ça nous permet d'avoir ses insights puis on est encore en train de travailler très étroitement avec les clients. La partie SaaS, quelque part, c'est qu'une fois qu'on a fait faire scanner un gars puis qu'il a vu le résultat parce qu'il faisait partie du projet, on se faisait demander « Hey, je peux-tu genre offrir ça ? » Moi, c'est ton produit. Fait qu'on est arrivé avec un modèle que c'est des jetons. Si tu veux offrir notre logiciel, ben, tu achètes des jetons. Tes jetons, ils coûtent pas mal moins cher que si tu t'es alécuté juste le client parce qu'il n'y a plus le prix du scan là-dedans. Puis toi, t'es capable de commencer à offrir de quoi à valeur ajoutée à ton client. Tu n'y offres plus juste le nuage de points, tu offres la solution pour l'exploiter. Vous avez deux types de clients. Dans le fond, vous avez le end-user puis vous avez l'intermédiaire qui devient le client de la plateforme. Fait que vous n'avez plus besoin de vous occuper de… C'est ça, là. Fait qu'on arrive au bureau le matin puis sur nos serveurs, on se rend compte qu'on fait des projets un peu partout à travers le monde puis on n'a plus besoin d'être end-zone avec eux autres. On les rencontre une première fois, on valide si on est capable de créer de l'aide du beau contenu, on les onboard sur notre plateforme puis ils sont off des gars. OK, OK. Mais maintenant, tu as des clients qui sont pas mal à l'extérieur du Québec aussi. Oui. Fait qu'on a comme signé pas mal de partenaires, étonnement, genre Australie, Nouvelle-Zélande. On vient… La Commonwealth. Oui. Fait qu'on commence à rentrer au Japon. En Europe, on a eu plusieurs projets. Amérique latine, là, il y a le Brésil la semaine passée, il devait se passer à un marché. Cool. Puis évidemment, US-Canada. US, c'est-tu un bon marché? C'est le marché que tu vas pour gagner. C'est vraiment le marché le plus… Comment je dirais ça? Le plus facile à dresser parce que c'est gigantesque qu'il y en a une seule place. Fait que c'est plus facile que d'exploiter en Europe parce que l'Europe, il y a beaucoup de beaux secteurs en Europe, mais c'est disparate. Fait que pour nous autres, États-Unis, super beau secteur. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un marché anglophone de genre 350… Qui est business, qui est « let's do it », qui ont les moyens. Fait que c'est un super beau terrain de jeu des États-Unis quand il vient le temps de faire du… Clairement. Puis il y a de l'air d'avoir une… Tu sais, il y a de l'air d'avoir une belle culture du géospatial puis du… Tu sais, en tout cas, moi, de ce que je vois, tu sais, un, leurs données géospatiales sont devenues libres vraiment plus vite que nous au Québec. Puis ça a comme créé une grosse industrie autour de ça parce qu'il était capable de récupérer les données genre super rapidement. Super… Fait que… Puis tu sais, moi, je suis sur certains groupes de drones puis d'acquisition là-bas, tu sais, puis il y a l'air d'avoir de l'activité pas mal qui se passe là. C'est une grosse communauté. C'est une grosse communauté. tu sais, c'est ça, c'est un gros bassin de population puis c'est vrai comme tu dis que le open source, ben pas le open source mais les données ouvertes, ils ont release à… Genre super vite. Puis ça fait en sorte que dans le fond, quand tu fais ça, c'est que tu fais profiter tout le monde puis… Tu crées un écosystème dans le fond. oui, c'est ça. Exact. C'est clair. C'est clair. Puis de plus en plus, les données sont de meilleure qualité. Ça fait que c'est dans le plus en plus pertinent. C'est vrai que ça allait vraiment comme démocratiser tout ça. Tu sais quoi, c'est USGS? Ben USGS, c'est le Geological Survey. C'est ça. Eux, ils ont tellement émis de données. Je pense qu'ils ont même des données du Canada. Tu peux aller chercher. Moi, ça me fascinait parce que genre, tu sais, quand on était… Quand moi, j'ai fait mon bac, genre les États-Unis, les données étaient déjà toutes ouvertes. C'était genre… C'était toutes comme let's go. Puis là, tu sais, là, nous au Québec, on commence à être dans ce paradigme-là, je trouve, de plus en plus, les données sont ouvertes. Mais tu sais, ça s'est fait dans les cinq dernières années. Les maritimes étaient plus à l'avance que nous là-dedans. C'est pas vrai. C'est pas des farces, là. Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, ils étaient beaucoup plus à l'avance que nous. On parle tout souvent à quel point on aime le portail de G-O-N-B. Le G-O-N-B, ouais, c'est ça. C'est vrai, hein? On en parle de gens. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est Bernie O'Connor, quelque chose comme ça. Ça, c'est comme une sommité, genre. Ouais, ouais. En tout cas, ceux qui connaissent pas ce G-O-N-B, là. C'est cool. Il faut qu'ils aillent voir ça. C'est du leader. Tu connais ça? C'est du leader aéroporté, là, plus, là. Puis eux, ils ont mis... Tout au vert. Ils ont ouvert leurs données vraiment rapidement. Mais tu sais, la donnée brute, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Tant que le Québec... Tu sais, tout ce silly mapping, on s'entend, dans le secteur, en ce moment, ça bourdonne d'opportunités. Puis, tu sais, comme tu parlais de mèche tantôt, c'est rendu fou, là, ce qui se fait comme données disponibles que tu peux acheter, genre. C'est fou, parce que, tu sais, présentement, là, genre, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui ont des programmes d'acquisition de données 3D, genre, de villes, puis de trucs comme ça. Le monde extérieur se documente. Il y en a beaucoup, ouais. Ça fait qu'on va... Vous allez rencontrer Jacques Arthaud. Genre, de trucs comme ça, ce niveau de qualité-là, c'est en train de se faire maintenant. C'est pas... Le monde intérieur, c'est pour ça que nous autres, on est comme plus allons dans l'intérieur, dans le confidentiel, dans les grosses entreprises. Ça reste un enjeu criant, mais c'est pas desservé encore. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas desservé, mais c'est privé aussi. Je veux dire, la desserte de ça, je pense pas que c'est demain qu'ils vont la rendre accessible. Non, 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 mais je parle d'un point de vue business, genre, l'opportunité en extérieur, je pense que tout le monde est en train de l'adresser maintenant à l'extérieur avec les meilleures données de l'or que t'as des satellites pis des gens comme Jakarto qui cartographient les villes agressivement. Ouais, mais t'sais, aussi... Non, mais t'sais, aussi, t'sais, ce qui était en extérieur, c'est que t'arrivais pis t'avais des solutions où est-ce que tu mettais un lidar sur un char, tu mettais un lidar sur un avion, pis t'sais, go, tu fais beaucoup de volume, alors que t'sais, scanner un bâtiment avec les technologies actuelles où est-ce qu'il faut que tu déplaces ton trépied à chaque fois, pis t'sais, y'a quand même quelque chose de... T'sais, tu peux faire beaucoup plus de surface en extérieur avec un automobile pis un lidar, pis j'ai l'impression que présentement, l'intérieur, là, on est en train de trouver la solution avec ce qu'on parlait dans un podcast précédent. Le lidar mobile? Le slam, pis... Qu'est-ce que tu penses du slam? Je pense que c'est l'avenir, pis je pense que c'est l'avenir pour une courte période de temps. Le slam, c'est ça qui lead the way en ce moment. On arrive à des solutions qui sont pas encore du niveau du laser terrestre, mais un sacré bon compromis quand on pense que c'est 25 fois plus rapide. Y'a peu de joueurs qui sont réussis à le maîtriser aussi très bien, mais c'est clairement l'avenir, pis c'est l'avenir pour une période de temps jusqu'à tant qu'on puisse le faire avec vraiment la photogrammétrie de façon intelligente. Ah ouais? Toi, tu penses que la photogrammétrie de façon intelligente, ça va être vraiment l'avenir? Avec le téléphone, genre? Avec le téléphone, on s'entend. À court, à court, moyen terme, ça sera pas avec ton téléphone. Il va y avoir des hardware qui vont se présenter sur le marché, mais je pense que on est rendu un peu à la limite de ce qu'on peut faire avec un laser terrestre. Ça va encore tourner sur son poteau. Ça va avoir une raison d'être dans l'ultra précision, dans le domaine géomatique où tu dois signer tes plans, ça va trouver une raison d'être. Mais d'un point de vue technologique, je pense que le slam déjà aujourd'hui prend une grosse part de marché parce que, oui, t'as 5 mm de précision, genre, un peu moins de définition, mais tu fais 25 000 pieds carrés de l'heure en intérieur. Ah non, c'est clair. Versus un 1000 pieds carrés avec un laser terrestre, dans un environnement, genre, il faut que tu fasses... Pis ton slam, ton slam, pis c'est, en tout cas, que j'ai l'impression que c'est là que ça s'en va, mais ton slam, tu peux le mettre sur un véhicule autonome, sur un drone, sur... Le même slam que tu te promènes avec, tu peux le mettre sur ton drone, tu peux le mettre sur un véhicule, sur ton chien Boston Dynamique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Quelle belle utilisation inutile de des fonds d'innovation, ça va dire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je regarde le truc pis je fais, ouais. C'est genre, avant, au moins, tu dépensais 5 000 piastres sur un VR headset quand ça a commencé pour faire ton trade show, c'est rendu que tu dépenses 100 000 piastres pour un chien avec une manette. C'est quand même rough. C'est fou là. Pis ton chien, tu peux pas l'envoyer dans une mine. Non, non, non. Mais il est populaire. C'est cute. C'est rendu... L'inflation est rough là. C'est le monde de l'innovation là. L'inflation est rough là. Mais, t'sais, as-tu l'impression qu'éventuellement, t'sais, on va... T'sais, parce que, supposons, moi, je regarde le monde extérieur, là. Pis, t'sais, avec l'arrivée des voitures autonomes de plus en plus, t'sais, comme... Je suis pas mal sûr que les... les big tech, là, ils vont juste comme se chonker de la donnée là-dedans au fur et à mesure que le monde se promène parce qu'il y a un guidard sur à peu près tous les véhicules pis qu'à un moment donné, ils vont juste comme faire bon, ben, on récupère... Genre, t'sais, quand même, on récupérerait, je sais pas moi, 1% de la donnée de tout le monde qui scanne en même temps. Genre, je sais pas si l'organisme, mettons, mon point, c'est surtout par rapport au... Pensons à Niantic. On va aller plus du côté gaming, mettons. Pokémon Go, quand tu scannes, tu scannes le monde, là, derrière, tu te prenais avec ton cell à wavé, mais en le fond, t'es en train de scanner le monde. Fait que ça va être crowd sur c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Pis, quand on regarde ce qui se crée aujourd'hui avec la photogrammétrie sur un téléphone cellulaire, on s'entend, juste le scan laser, ça va pas changer le monde sur ton iPad, mais c'est vraiment pas si mal dans le fond pour un version 1. Pis quand tu regardes les gens qui commencent à pousser la machine au niveau du software, un combinant photogrammétrie plus laser, OK, c'est dans le très pas pire pantoute. Tu peux faire mieux avec un cellulaire aujourd'hui qu'avec un RTC 360. Entendons-nous, là. Au niveau de la qualité du détail, genre au niveau d'aller chercher les détails derrière mon micro, là. Ouais, mais tu vas pas aller loin, là. Tu vas pas aller loin, mais c'est la première génération pis tout le monde on peut le faire. Fait que si tu penses à ça, ta cuisine, t'as plus besoin d'aller. Tu peux faire ta cuisine, tu fais le droit avec ton cellulat, pis c'est bon en masse. Tu sais, on parlait de Matterport tantôt, là. Tu sais, eux, là, c'est avec quoi ils s'en viennent, là. C'est genre, c'est leur objectif, c'est, t'as ton cellulaire dans ta poche, là. Genre, passe-le, pis ça scanne, là. Pis ça crée le modèle en 3D, là. Exact. Tu sais, ils ont déjà des plateformes, ils ont déjà quelque chose qui ressemblent à ça, là. Mais, ils s'en vont encore plus loin, pis tu sais, ils améliorent les algorithmes. Je pense que, par contre, tu sais, Matterport, c'est un groundbreaking tech il y a 10 ans quand ça sortit. Aujourd'hui, quand tu regardes les leaders dans ce qui se fait avec les cellulaires, c'est plus eux. Ça sera pas eux qui vont leader le marché avec ça. Sauf que leurs gros, leurs gros, leurs gros avantages, à eux, là. C'est pas tant leur tech, c'est leur base de données. Ils ont une base de données gigantesque. Tu sais, ils ont ciblé le marché du real estate. Ils ont une base de données des bâtiments de, genre, partout sur la planète. Pis, quand tu crées un projet, tu le géoréférences ton projet, en plus. Fait qu'ils sont capables de... Mais où est-ce que vous en allez avec ça? Tu penses qu'ils vont, après ça, ils vont devenir propriétaires de ça pis ils vont revendre ces données-là? Ah, moi, je suis sûr que c'est déjà leur modèle d'affaires. C'est déjà le cas, oui. Ah, c'est déjà leur modèle d'affaires. C'est particulier. On va pas faire du bashing d'autres entreprises, mais c'est particulier. Je pense que c'est un modèle d'affaires à la Californienne. Mais vous, tu sais, comme, c'est-tu quelque chose que vous pourriez envisager de mettre les données que vous récoltez en... Peut-tu dire que c'est du data mining? En SAS ou... Ben, tu sais, pour des secteurs différents, ça pourrait être intéressant. Quand on pense au secteur du cinéma via fixe, ça peut être intéressant d'avoir des bases de données. Je veux pas être sur le plancher à scanner, mais ça peut être intéressant d'avoir une place pour partager tes données. Aujourd'hui, il y a Sketchfab qui est super cool et c'était vraiment vraiment bien bâti. Ils ont gagné la game, d'avoir le plus gros marketplace de modèle 3D. Mais dans notre secteur niche, d'aller chercher l'extra précision sur des gros modèles, il y a encore une place pour share ça. dans un point de vue visuel. Moi, je pense juste, supposons que tu as des scans d'usines partout à travers le monde. Moi, je fais juste penser en termes de sécurité publique, santé publique. Genre, tu as un incendie qui se déclare dans une usine, puis tu as une intervention d'urgence à faire. Crime. Moi, je veux avoir accès à tes plans. Je veux savoir comment ça se gère. C'est super particulier. C'est un peu comme la même raison pour laquelle personne ne veut avoir leur données dans le cloud avant. Il y a un chemin à faire pour se rendre là. Mais tu as tellement raison. Tu sais, nous autres dans notre secteur, un des défis qu'on a, c'est que c'est difficile d'avoir de marketing quand tout est confidentiel. On fait très attention à nous donner nos clients. On est obligé d'avoir des termes et conditions qui s'assurent que c'est leur donnée, que c'est privé. On a des politiques à l'interne de sécurité pour aller chercher les plus hauts standards pour leur donner le nécessaire pour avoir l'approbation d'utiliser des plateformes comme la nôtre. Mais éventuellement, si on pense au fait qu'on a un modèle 3D photoréaliste, visuel, à l'échelle d'un environnement réel, puis qu'on peut se dire tes assurances, viendrait-tu avoir ça? Il y a une petite valeur ajoutée? Le service incendie devrait avoir accès à ça. Exact. Mais là, tranquillement, par la démocratisation de ces genres de decks-là, je pense que oui, un jour, on va se rendre là. Tu rentres dans un bâtiment, tu vas avoir un guideway en 3D, parce que c'est exactement où tu es dans le modèle, parce que le GPS, ça ne marche pas à l'intérieur. Puis tu vas être capable d'aller y avoir de l'information. S'il y a un alarme de feu, tout le monde va avoir un trigger, puis les pompiers vont savoir exactement où il est le feu, parce que quelqu'un va l'avoir tagué, puis ils vont pouvoir voir dans l'usine, ils vont couper le plafond, ils vont voir ça s'en vient où. Tu sais, évidentuellement, ça va avoir un impact sur pas mal de tout. OK. Ça peut même aller plus, je ne sais pas, ça peut même aller plus loin où est-ce que vous dites, on rentre des streams de caméras de surveillance directement dans le modèle ou des choses comme ça. Je ne sais pas si... D'ailleurs, plus jeune. Fait que nous autres, on a fait la fondation technologique genre pour accéder à ce jumeau nué, basé sur la mèche. On ne modélise pas. Après ça, tu es qu'à dégrafer l'information, les sensors. On est qu'à désoler toutes les machines. Puis, bien évidemment, ce qui est pertinent, c'est que ça ne soit pas out of date. Fait que comment on réussit à conserver ça à jour puis imbriquer de l'information contextuelle? Il y a tellement de trucs, de buzzwords, d'informations qu'on a aujourd'hui. Pour chacun des problèmes, il y a une solution ou presque. Ce qui manque, le défi, c'est comment on la distribue cette information-là puis une grosse partie de qui on veut être dans le futur, c'est ça. C'est un play d'expérience utilisateur. Comment je fais pour mon cell, j'aille piger dans cette banque de données-là qui est mon jumeau numérique puis que j'en bénéficie puis que ça reste tout le temps à jour que je puisse faire un fusion de données. Je suis dans une salle, je scanne avec mon cell, ça va changer, boum, ça le met à jour. C'est ça l'avenir dans ma tête. OK. Puis, est-ce que tu penses qu'il va y avoir bientôt des algorithmes, par exemple, de AI, qui vont transférer toutes ces données-là, mettons, en Revit? Je trouve que c'est vraiment un défi, surtout en architecture. Il existe des compagnies qui le claiment de le faire. Il y a des gros joueurs aussi qui ont investi énormément pour le faire. C'est sûr que c'est encore pareto, 80-20 pour tous ces techs-là. Il y a une grosse partie que tu peux faire. Sortir des meurs de ton plancher, tes structures, le beam, ça marche. Nous autres, on s'intéresse justement à tout sauf ça, qui est les équipements, qui est les choses plus complexes, parce que c'est ça qui est encore à faire. C'est ton lot de base de ton Revit. Tu es quasiment capable de le faire à ce temps-là avec des solutions un peu human-guided, mais principalement automatisées. Mais comme par exemple ces machines-là, est-ce que toi, tu es capable de leur donner des étiquetés en quelque sorte? L'objectif, c'est ça actuellement. C'est ça. On veut vraiment automatiquement pouvoir populer un ensemble d'une usine. Monter une base de données, étiqueter une table. Tu sais, encore une fois qu'il y a une bière sur la table puis tu la reprends. Tu es capable d'automatiquement reconnaître, documenter puis de permettre d'avoir que l'expérience utilisateur de se rendre jusqu'à l'industrie 4.0 qui est de mettre des capteurs intelligents et tout ça. On leur permet de vouloir se rendre jusque-là. On leur donne déjà une valeur ajoutée. Hey, tous mes équipements sont documentés. J'ai une place où mettre mon information. J'ai des triggering events puis ça me dit hey, il y a un problème puis tu vois la machine en 3D qui t'affiche sur ton sel puis c'est là le problème. Ce genre d'application-là, je pense que c'est ça qu'ils vont avoir une belle drive sur… Tu penses-tu que tu serais capable je ne sais pas si c'est quelque chose que vous envisagez mais supposons faire du tracking d'assets indoor avec votre plateforme. C'est-tu quelque chose que vous aimeriez faire? Fait que toutes ces techs-là existent déjà. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu crées un modèle 3D dans Revit puis dans d'autres logiciels pour après ça les voir un modèle faux se promener dans ta plateforme. Nous, on peut faire la même avec le vrai. Fait qu'absolument puis c'est déjà quelque chose qui… Ce n'est pas juste une idée, c'est possible de le faire. Dans votre plateforme actuellement? Oui, dans notre plateforme, on a tout ce qu'il faut. Pour Noël, ce que j'ai fait, je dis les gars, on s'est un Bertruck. Je ne suis pas sorti encore mais je ne pense pas que si Yelen il va me poursuivre puis il m'appellera sans me faire plaisir. Fait que oui, on a genre la notion de faire bouger les objets. C'est un moteur de jeux vidéo sur lequel on est bâti. Fait que nous autres, on live, évidemment. Il y a aussi des jeux vidéo en live. Fait que tout ce qui est possible de penser que tu as vu dans un jeu, on peut le refaire puis l'automatiser à TKL pour des besoins industriels. OK. As-tu déjà pensé à approcher l'industrie plus institutionnelle, les hôpitaux, ces affaires-là, toute la machinerie des hôpitaux? Fait qu'actuellement, nous autres, ce qu'on s'intéresse, c'est vraiment au niveau universitaire de comprendre qu'est-ce qu'ils font avec le Revit après? Pas que c'est dans le secteur d'activité. Zéro. Mais ces belles métadatas-là que tout le monde met de l'avant, mon bureau est à côté du méga-hôpital, t'as garanti, m'envoie là-bas et personne qui se sert de ça. C'est un modèle Revit-là qui a coûté des centaines de millions de dollars aux contribuables. Puis la métadata, elle va où? Quand elle est si belle que ça quand on la crée, mais qu'elle est si inutile, souvent, ça s'en vient des solutions de asset management basées sur le Revit, mais c'est très peu fréquent. Fait que moi, j'aimerais ça récupérer sauver les données de ces modèles-là, passer avec un scanner parce que là, au moins, ça parle à quelqu'un, puis venir donner accès à ces données-là, les filtrer. En ce moment, avec l'université, on travaille justement à essayer de comprendre c'est quoi qui est pertinent dans toutes ces données-là et comment on les afficherait pour qui. T'es en train de me dire que le monde des hôpitaux qui travaillent encore avec des fax ne sont pas à jour sur leurs données en 3D. C'est ça que tu me dis. C'est un nouvel hôpital à côté. En plus, il y a des beaux défis dans le secteur du end-off post-construction dans le secteur de la construction. C'est vraiment ça. Des opérations des hôpitaux entre autres, je veux dire, de la 7, justement. Changer des filtres dans les écoles, il n'y avait pas vraiment de façon de le savoir parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de le savoir. C'est ça. Mais les hôpitaux, je te pose la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là parce qu'il y a des réaménageants qui sont partout puis les équipements, c'est primordial. Est-ce que cet équipement-là va fiter à tel endroit? Est-ce qu'on va pouvoir le mettre à tel endroit? Une sorte que c'est niaiseux mais c'est fou. L'effet, il y a de la collision embeddée dans notre logiciel. La machine, t'as punk, mais après ça, ça ne passe pas devant la porte, tu le sais. C'est ça. Fait que juste figurez comment t'as rend au troisième étage dans la locale 212. C'est ça. Ça serait plus ça pour 113, mais comprenez la logique. Mais c'est cool, pareil, parce que justement, le fait que vous soyez basé sur des jeux vidéo, vous avez des concepts qui sont déjà intégrés dans votre framework, genre la gravité. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà, genre les ombrages, tous ces trucs. À quelque part, le défi de... La raison pour laquelle ça se crée le plus, à mes yeux, en ce moment, le secteur du scan 3D, c'est par des avenues comme ça, parce que les deux montent en même temps. En fait, le scan 3D est de plus en plus rapide. Les résultats sont de plus en plus acceptables. Puis, le secteur des game engines, le secteur du jeu vidéo, ça aussi, ça se développe extrêmement rapidement. Puis, bien là, c'est rendu une évidence. Là, il y a 5 ans, c'était pas si évident que ça, mais là, c'est rendu une évidence qu'un puis l'autre va bien ensemble. Fait que, comme tu le dis, après ça, tu peux prendre tous les paradigmes que tu avais de dire « Qu'est-ce que je fais avec un nuage de points? » Puis, juste oublier ça puis dire « Qu'est-ce que je fais avec un modèle 3D dans un environnement interactif? » Oui, puis tu sais, honnêtement, toutes les compagnies quasiment de 3D que je connais sont toutes rendues avec des gens à l'interne qui font du Unreal ou du Unity parce que… Exact. Notre objectif, c'est d'enlever ce défilant un peu parce que tu peux pas quelqu'un à l'interne. Ça a pris plusieurs années et quelques millions de dollars puis quelque part, tout ça pour rendre ça comme WeTransfer. Tu vas poigner tes données, tu vas les mettre sur le serveur, tu vas cliquer sur « Process », il va y avoir 16 000 euros d'ordinateur qui fait la job puis ça va te livrer un fichier exécutable ou un fichier web maintenant, aujourd'hui, que t'as rien à faire puis c'est ça que tu livres. Fait que tu vas envoyer un e-mail à ton client 24 heures plus tard no matter le size du scan qui va, lui, va cliquer sur une page web puis va aller se promener dans son modèle-là. C'est ça qui est possible aujourd'hui puis rajoute à ça comprendre tous les problèmes des gens. Il va falloir dire différents modules spécialisés, différentes solutions pour leur workflow. C'est quoi l'avenir pour Prévu 3D? Est-ce que tu peux dire? Bien, je pense que j'en ai illustré une bonne partie en disant genre on s'intéresse à vraiment aller trouver des problèmes criants aujourd'hui dans les top 500, dans les gros joueurs de manière à ce qu'on puisse démontrer notre pertinence. Puis, je dirais, c'est une course. C'est une course parce qu'on a été chanceux d'être fous au début de faire ça. Commencer, il n'y avait pas l'ARTC puis le bel cas. Ça prenait 15 minutes pour faire un scan au laser. Comment qu'on fait pour prendre une place puis changer le fait que 95% des gens aujourd'hui ne bénéficient pas du 3D? Comment qu'on fait pour démocratiser les nouveaux use cases qui apportent de la valeur au D2D dans les opérations des gens ou dans leur workflow? Tu parlais tantôt, je ne pourrais pas avoir ma maquette Revit de sortie efficacement. Il y a du monde qui travaille là-dessus puis ça s'en vient. Mais nous autres, on veut plus s'intéresser à comment je réussis à observer la réalité telle qu'elle est puis que je crée de la valeur pour les gens qui en font partie dans la réalité. C'est quoi le contenu le plus intéressant pour le Maloverse? C'est notre environnement réel. Tu n'y réussiras jamais à battre cette salle-là. Ça prend du temps à modéliser mais nous autres, on rentre ici puis après, dans deux minutes, c'est fini. Comment on fait ça à scale puis qu'on crée du contenu pertinent puis qu'on crée des use cases à forte valeur ajoutée en commençant par le B2B parce que c'est là que l'argent est pour le moment puis tranquillement, ça va découler dans le B2B. Puis, penses-tu, si tu parlais au début, ce qui t'avait motivé, c'était genre un casque de réalité virtuelle, mais c'est-tu quelque chose que vous faites actuellement de la réalité virtuelle sur la plateforme ou c'est-tu quelque chose qui est intéressant ou pas vraiment? Oui. C'est un peu, je ne veux pas me mettre dans un, je ne veux pas me peindre dans un coin que c'est difficile le secteur de la réalité virtuelle. Il y a énormément de startups qui se sont attardés à dire je fais partie de ce monde-là, cette communauté-là. je n'en ai jamais fait partie. Je n'ai jamais vraiment mis de l'avant parce que les gens ne sont pas rendus là. Les gens, ils ont quoi? Ils se font donner un ordinateur ordinaire quand ils rentrent au bureau et c'est ça avec ça qu'ils vivent. Fait que moi, j'essaie de combler un problème là. Pas d'attendre sept ans à que tout le monde soit assez avancé. Ça fait partie de l'app, tu cliques sur un bouton mais pour vrai, on n'a jamais développé ou mis de l'avant la réalité virtuelle. Ça fait du sens, ça fait pas mal de sens. Justement, que tout le monde puisse bénéficier de la réalité finalement au lieu d'obtenir des fichiers qu'à peu près 2% de la population sont capables de gérer. C'est bon pour la communauté je pense parce que quelque part, nous autres, on crée un nouveau besoin à du monde qui n'achetait pas du scan 3D. Fait que quelque part, le fait qu'il y a 5% des ingénieurs qui s'en servent mettons là et qui veulent un nuage de points et qui savent quoi faire avec, bien là, toutes les autres, on va essayer d'aller chercher leur valeur ajoutée puis de leur rendre ça accessible. C'est un peu driver la demande pour le scan 3D. C'est intéressant. Puis tu sais, là, on en a parlé un peu tantôt mais là, vous êtes beaucoup implantés dans le milieu industriel. Vous avez parlé, on a parlé un peu tantôt des hôpitaux et tout. Tu sais, ce serait quoi le marché le plus alléchant pour vous? Tu sais, c'est-tu l'architecture? C'est-tu le... Y a-t-il un marché? Ça dépend, parce qu'il y a le plus trippant puis le plus mature. Tu sais, il y a genre plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Fait que là, on se retrouve avec la réalité au bout des doigts. Qu'est-ce qu'on fait que ça? On va commencer par les secteurs qui sont les plus prêts. Quand je te parlais d'Arlingas, sérieusement, ça, c'est super excitant pour nous autres. Tous les gros joueurs, ils voient ça puis ils sont genre « That's it, that's what we need. » Fait que comment qu'on scale ça? Mais je te parlais de production virtuelle, l'infrastructure, tout ce qui est, grosso modo, communiquer puis collaborer. communiquer avec du monde puis collaborer avec du monde vu qu'on est rendu avec tellement d'outils. C'est ça qu'on veut régler. À cette heure-là, on a tout ce qu'il faut, mais c'est quoi qui fait des problèmes dans un projet? C'est de se comprendre. Fait que c'est ça qu'il nous reste à répondre. Parce que quand même, tu vois, c'est ça, votre solution elle règle le problème de genre le foutu genre scan 3D de 90 gig que j'en suis tout seul à pouvoir regarder sur mon ordinateur. Votre solution, ce qu'elle fait, c'est qu'elle règle ce problème-là en disant voici l'URL, on voit la même chose tous les deux puis on regarde la même affaire. Tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un ou genre tu veux expliquer un espace à quelqu'un. Ça, t'as une photo mais dans notre contexte, il manque tout le temps la bonne photo. Puis, tu veux expliquer une idée que t'as ou genre quelque chose que tu veux modifier. Ça m'énerve cette affaire-là mais je comprends pas de quoi tu parles mais ça m'énerve si t'as rappelles pas il est dans le coin en haut à gauche. Non, non, non. Tu veux pouvoir l'exprimer avec quelque chose que tout le monde comprend puis la plupart du monde sont habitués de voir le monde réel en te servant de la réalité pour mieux communiquer ce que t'as à dire on va tellement enlever de problèmes de compréhension entre les gens parce que bien souvent le monde font « Ah, j'ai compris ton plan. » Mais non, c'est pas pour rien qu'il y a une super belle traction dans le scan 3D pour suivi de chantier. Ils ont la maquette en 3D mais ils n'ont pas mis la bonne place à la colonne. Ils ne se comprenaient pas dans le fond. Dans le fond, partage, je dis « Tiens, je vais te partager mon écran. » Puis là, tu vas dans le modèle 3D, check ça. Avec le COVID et tout ça, on a vraiment fait de Zoom. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu ne vas pas inviter quelqu'un sur Zoom pour faire un screen sharing. Tu vas inviter quelqu'un dans... Il va se pointer avec son avatar dans ton espace 3D puis vous allez calabre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui arrive. On est là. C'est toute la promesse du métavers, en fait. Exact. Comme tu disais tantôt. C'est ça, mais tu sais, j'espère que le métavers ne sera pas un modèle couleur pastel avec des petits bonhommes animés pas cool. Ça va sûrement avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de notre réalité. La Matrix, j'espère. Pas genre... Non, mais tu sais, c'est quand même cool de dire « Ah, on se rejoint-tu dans l'usine dans genre 10 secondes pour... » Ah, puis t'as le mic, là. C'est ce que t'as besoin, t'as plus besoin de vidéo, t'as ton avatar, c'est parti, let's go, on se comprend. Jumeau numérique, là. Ah, c'est ça, exact. Puis, mais en fond, c'est quoi un peu, tu sais, comment tu t'inscris à ce service-là? C'est quoi un peu sans rentrer nécessairement dans les prix, mais les forfaits... C'est le temps de ton pitch publicitaire, là, que vous allez à tel endroit, puis... Mettons, une petite usine, là, est-ce qu'il y a une place pour quelqu'un qui a une petite usine, puis qui, justement, autant qu'il y a une place pour celui qu'il y a des grosses usines, ou, tu sais? On s'est arrangé pour que ça fasse du sens sur la valeur ajoutée, puis il n'y aurait pas de business sans revenus. Fait que oui, c'est possible pour petits et grands. Puis éventuellement, je pense que ça va être possible, si on pense... c'est possible pour tout le monde de créer ces espaces-là avec ton sel. C'est pas si pire, ça va devenir pas si mal. Fait que... Comment croître, je pense, c'est de démocratiser le why. On y travaille activement. On commence... Je suis là parce que vous m'avez vu à quelque part, là, tu sais. Puis le défi, je pense, de tout ce qui est... Si on voit la big picture du metaverse, c'est le contenu. Fait que streamliner l'accès à du contenu de qualité. Ça va prendre la communauté de scan 3D pour faire ça. Ça ne sera pas fait avec ton sel au début, fait que comment on fait pour streamliner ça? Je pense qu'on peut contribuer. Tu sais, si tu veux le mesh, puis tu veux bâtir de quoi dans Unity ou dans Unreal Engine, chances are que tu vas gosser, tu vas mettre ça dans un logiciel, le résultat va être la marre. Mais nous autres, on va voir s'arranger pour qu'à chaque fois que tu le fais, ça marche. Puis tu peux commencer à offrir ça comme un service. Puis, bien, éventuellement, tu te mettrais ça dans Unreal si tu as le goût de faire dans ta plateforme de metaverse de ton choix. Je pense que driver la réalité dans ces plateformes-là, c'est ça que j'aimerais vraiment pouvoir contribuer. Très cool. Est-ce que, point de vue business, tu sais, j'imagine, bon, votre objectif, c'est quand même de scaler, puis de, tu sais, voyez-vous, tu sais, comment vous voyez, genre, dans cinq ans, est-ce que vous êtes en bourse? Est-ce que, c'est-tu des choses que, tu sais, levez-vous du capital de risque? Faites-vous où vous reste croissance organique? Puis, c'est... Non, fait que, moi, je vois un peu l'opportunité, ce qui est super intéressant, c'est que là, actuellement, l'opportunité commence à se définir. Je pense qu'il commence à avoir un marché, une compréhension. On est dans la vague du metaverse, fait qu'on va faire attention de ne pas trop utiliser les buzzwords. Tu sais, moi, je ne veux jamais qu'on utilise ça. C'est juste pour le grand public aujourd'hui. Mais, à quelque part, les gens commencent à voir la pertinence. Nous autres, on a eu la chance d'avoir des gros joueurs du secteur qui sont venus et qui ont fait « Wow, c'est super trépendant ce que vous faites. Voulez-vous se joindre à nous autres? » Puis, nous autres, on a fait comme « Il me semble que je suis encore bien libre de mes actions. Fait que oui, il y a eu du capital de risque. Oui, il va continuer d'en avoir. L'ambition est de continuer d'aller plus loin, plus vite. Puis, à quelque part, tu sais, le marché, il est quasiment entièrement ouvert aujourd'hui. Tout le monde est curieux de voir c'est quoi un mèche. tout le monde est curieux. Avant, c'était genre un mèche, ça ne sert à rien. Mais là, tout le monde est genre « Hey, ça semble être intéressant. » C'est vrai ça. Maintenant, le monde sont moins réticents. « Oh, c'est correct, ce qu'on avait. » Maintenant, le monde, ils veulent voir. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut être agressif mais pas trop agressif. J'entends par là, les gens, ils commencent à avoir la pertinence puis reconnaître que crime, je pense qu'il nous reste du temps mais que la maturité du marché est là. Les hardware sont rendus rapides. La communauté a grandi rapidement. Le slam s'est rendu consistant puis bien. Ça atteint un certain niveau. Fait que je suis en train de bâtir un petit peu mon réseau à travers le monde avant de peser sur le bouton. Tu peux toujours en vendre plus quand ça coûte moins cher. Aujourd'hui, on se concentre d'avoir les gros comptes puis vraiment leur créer de la valeur à eux autres. Fait que si tu crées des centaines de milliers, des millions de revenus de valeur à un client unique, puis tu fais ça à Tickel, puis après ça, tu es capable de te dire « Hey, imagine si on commence à traiter des use cases qui sont encore plus évidents puis plus scalable puis plus… » Fait qu'on fait top-down un peu comme approche. OK. Hum. Tu vois l'horizon d'un blue ocean? Bien, c'est parce que c'est surtout qu'on ne peut pas tout faire. Surtout sans tout l'argent du monde. Et donc, en tant qu'entrepreneur, j'apprends. On est rendu 25, j'apprends à bâtir une équipe à aider 25 personnes à chercher de l'exécutif plus expérimenté avant de se rendre à ce qu'on est 15. Tu sais, comme il y a des étapes, fait que j'apprends en le faisant. C'est une super belle expérience, mais d'aller trop vite, c'est de mal faire. Puis de vouloir résoudre tous ces problèmes-là que je peux vous parler puis sont excitants. Mais on essaie de se concentrer parce que dans cet océan bleu-là, dans le fond, on veut les gros poissons au début parce qu'ils prennent une plus grosse part du marché réel, adressable. Fait que si on a l'opportunité de choisir nos poissons, je suis content. Plutôt que d'être pogné avec les menées à la fin. Oui, puis il reste quand même que justement, ces gros joueurs-là vont probablement même t'aider à définir les besoins du marché plus que les petits joueurs. C'est l'industrie dans ce cas-ci. On avait parlé des marchés, mais tout ce qui est l'industrie, justement, du jeu vidéo, tout ce qui est l'industrie du cadre, ces grosses plateformes-là, il y en a qui ont besoin du contenu, comme je vous le disais, mais dans l'industrie du cadre, ils ne veulent pas perdre leur marché. Ils ne veulent pas être left out. Puis de notre côté, tout le bassin d'utilisateurs qui se sert en usine, ils se servent de quoi? Ils se servent des logiciels de cadre. C'est des partenariats avec ces gros joueurs-là qui vont nous permettre d'accélérer de façon stratégique puis d'aller, permettre autant au secteur du cadre d'avoir une périmètre, continuer d'avoir une belle traction de leurs clients, de les préserver avec eux autres parce qu'ils trouvent ça cool, ça évolue dans la bonne direction. On ne pourra pas faire de Revit un moteur de jeu vidéo, ça ne marchera pas. Mais si le pont il est bien fait, les deux ont leur raison d'être. À la limite, tu peux avoir un connecteur dans Revit qui fait « Pousse-moi ça dans… » Exact. Une extension, genre. Ben oui. Puis ça existe de plus en plus pour faire la visualisation puis le rendering. Il y en a des applications comme ça. Ben, tu sais, pour les secteurs que nous avons l'adresse, c'est des logiciels qui sont encore à Viva, Bentley. Il y a une belle demande pour ça. Puis je pense que de notre point de vue stratégique, de réussir à garder ces gens-là dans l'équation puis de faire un vrai beau pont entre les deux techs, super belle avenue pour la communauté d'ingénieurs puis de designers. de prendre leur design puis de le rendre accessible à tout le monde. Ben, c'est ça. Moi, je vois tellement, tu sais, comme prévu 3D, tu sais, aller chercher justement tout le marché des aides. Tu sais, du monde qui font de l'aménagement, donc, tu sais, des architectes et tout et tout. Je vois tellement de… Tout le pre-design. C'est ça. Oui. Toute la tech, il faut le permettre de plus en plus. Je pense que ce qui est compliqué dans l'aménagement, mettons, en architecture, c'est super intéressant. Le défi, c'est que c'est souvent qu'il faut que tu présentes ta première maquette initiale puis le budget n'est pas là au départ. Mais avec les technologies qui deviennent de plus en plus faciles, oui, ça va devenir… Du tel qu'existant aussi. Exact. Tu sais, pour… Moi, je trouve que… Tu sais, ce que toi, t'offres, là, c'est tellement plus facile d'utilisation que, par exemple, tu sais, justement, Revit, AutoCAD, ces choses-là. Ou ça peut même être un complément, dans le fond. C'est l'étape initiale. Ça peut être les deux, tu sais. Oui. J'ai une question peut-être un peu plus technique, là. Mais, avez-vous… Tu sais, supposons, là, vos modèles 3D que vous… C'est tout dans des systèmes relatifs ou est-ce que vous avez la possibilité de dire qu'on a des systèmes en coordonnées géographiques, genre, c'est-tu quelque chose de… C'est drôle, ça. On a eu des projets avec… Coordonnées locales. Des coordonnées locales. Fait que comme Revit qui n'utilise pas des coordonnées globales. Il y a comme un problème avec ça. Fait qu'on l'a adressé, c'est drôle, genre, je pense que c'est Philippe cette semaine dans le décap qui a fait ça. Fait que nous autres qu'on s'est dit d'honnête part, si tu m'en rentres une donnée dans ma plateforme puis qu'elle contient des données de localisation, j'ai garde en mémoire. Fait qu'à quelque part, je me mets dans ma mémoire, c'était ça le offset. Nous autres, on veut prendre le modèle 3D que tu as placé puis qui était à genre 300 km puis on veut quand tu as l'application tu as devant toi. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on le met en mémoire. Par contre, quand tu importes des objets dans ton environnement, tu peux leur attribuer le même offset de cet environnement. Fait qu'à quelque part, tu travailles dans Revit, tu travailles sur un scan 3D dans Revit puis tu as prévu 3D dans le modèle surfacique, tu exportes ta patente, ça rentre à la bonne place. Même affaire, quand tu découpes ton environnement ou que tu veux extraire une section que ce soit, on a fait plein, on exporte en DXF, on exporte en nuages de points à partir de l'application. Fait qu'ils peuvent aller ailleurs aussi. Ça aille à la bonne place dans leur côté. Parce que sinon, c'est pas très efficace. Fait que Data Consistency, on l'a adressé de manière à ce que ton E57, ton mesh, whatever it is, on le garde mais en fait, on le fake. Ouais. Mais ça, c'est un défi quand même. C'est à cause qu'il y a tellement de décimales. C'est ça le problème. C'est ça le problème, surtout dans les coordonnées comme référencées genre MTM, quand tu es dans le 5 millions, 3 millions. Oui, c'est ça. Ça, c'est un problème quand même. Justement, comme il fait, Revit fait la même... Ben non, Revit ne fait même pas ça. Il y a comme un peu des hacks tout le temps. Je pense qu'on ne s'est pas aidé à l'adresser au niveau World Wild. Il n'y a pas un axe de rondeur sur notre... Ce n'est pas le globe. Quand on ouvre la notification, il n'est pas basé sur le globe. Mais tu n'as pas vraiment besoin. Non, c'est ça. On n'a pas encore eu des projets suffisamment gros. C'est ça. Bon, genre... Ben, à part le port de Montréal. Le port de Montréal, ça n'aurait pas pu être intéressant pour ça. Oui, mais tu sais, je veux dire, on n'aura pas garanti qu'il n'y allait pas avoir genre 2-6 cm de différence sur les 26 km de l'O. Oui, c'est ça. Tu sais, comparé avec ton plan d'arpentage, tu as une différence de 10 cm. Puis c'est quand même, tu sais, étonnement, le port de Montréal, c'est un super beau stunt, mais ce qui sert le plus, c'est la formation de leurs gars d'incendie. On leur a fait un module simulateur d'incendie. Fait que dans la... Les gars, eux autres sont habitués de faire une formation sur... OK, qu'est-ce qui se passe dans un événement dangereux? Ben là, nous autres, on leur a permis de pogner pour n'importe quelle section du port. Foutre le feu, mettre un déversement de projet dangereux. Ça, c'est intéressant. Puis ça les met en situation. Fait que les gars, dans le fond, ils jouent à des jeux grâce à nous qui est genre n'importe où dans le port, ils vont savoir où il y a la borne d'incendie, je le mets où en tête. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un déversement dans le fleuve, ils se pratiquent avec notre app. Mais ça, c'est super intéressant tout ce qui est sécurité civile. Ben, tu en as parlé tout à l'heure, les assurances. Ils veulent savoir ça, ces choses-là. Clairement. Ça, c'est très intéressant. Puis les assurances d'un bâtiment complexe, ça coûte cher. Ben oui. Genre, imagine que tu leur dis voici la réalité de mon environnement et qu'eux sont capable de faire leur propre Audi plutôt que de venir sur site. l'usine qui a déjà payé pour, elle va sauver du cash. Ça va écouter. C'est capable de dire une fois par année, je t'envoie exactement l'état de milieu. Je te garantis que ton assureur est capable de descendre son prix. Nice. Oui, c'est clair. C'est clair. Très cool. Je pense que tu vas surtout avantager les assurances s'ils ne descendront peut-être pas leur prix. Ils vont juste faire OK, c'est cool ce que tu me donnes. Mon risque est moins élevé. Oui, c'est ça. Je vais peut-être évaluer. Je vais peut-être économiser ma visite. mais je ne te ferai pas de deal. Je suis peut-être un peu optimiste quand même. C'est ça. Cool. Moi, je mettrais... Je mettrais fin. Je mettrais un terme à tout ça. C'est plus qu'un terme à tout ça. On a beaucoup de plaisir. Les gars ont pris leur bière. C'est ça. Il y en reste plein. Vous ne vivez pas beaucoup. Oui, c'est ça. Je n'arrête pas de parler. Tu t'es gardé une petite gêne pour ne pas trop... Je ne sais pas si fait. Merci beaucoup. Merci pour ta part. C'était très intéressant. Très intéressant. C'est un must surtout que tu es juste à côté du studio en plus. À la marche. Écoute, c'est une bonne occasion de me reprendre une bière. Un vendredi après-midi. Un vendredi après-midi. Ça commence bien la fin de semaine. Exact. Très cool. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis, comme à chaque fin de podcast, on vous rappelle que si jamais vous êtes intéressés à commanditer le podcast ou si vous êtes intéressés à venir nous rendre visite pour parler d'un projet que vous avez mené à terme en géomatique et qui flabbergastrait le reste du Québec et de la francophonie, on vous invite à nous contacter pour nous en faire part. Oui. Jonathan, veux-tu quelque chose à ajouter? Bonjour à toute la francophonie. Oui. France, Afrique, représente la francophonie. Sacker 4, 5, 0. Donc, merci à tout le monde et marchez, allez en paix pour la période du carême. Allez en paix. Coupez, coupez.